et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur cyberpunk 2077 pour tester le jeu qui est enfin sorti et voir un petit peu ce qui donne donc je vous propose de démarrer de suite sachant que on commence par le choix de tout simplement notre parcours donc soit corpo soit gosse des rues soit nomade je pense que je vais prendre nomade puisque en gros ça va changer un petit peu le départ a priori de l'aventure mais pas grand chose sur le fond de l'histoire et je trouve ça plus stylé de commencer un petit peu plus loin de la ville en mode nomade justement un petit peu ça fait un peu des décors à la mad max d'ailleurs à l'extérieur j'aime bien donc j'ai envie de tester ça allez c'est parti nomade du coup on va voilà créer le personnage on va prendre un homme forcément hop allez vite on va prendre celui ci en préfet donc voyons on peut changer le timbre de voie ah oui oui c'est vrai ouais on va rester sur un timbre masculin je pense que ce sera bien ok tente de peau en vrai de toute façon je pense que je vais laisser la plupart des trucs basiques mais c'est juste pour montrer voilà on peut personnaliser un petit peu tout ça mais je pense que je vais rester sur quelque chose de ah oui ah oui par contre il ya ouf ah oui non il y a vraiment beaucoup de personnalisation en tout cas pour ceux qui aiment bien s'amuser de ce côté là ah oui jusque jusqu'à la taille du du pénis ok très bien non indisponible ok indisponible style des poils plus bien mais what the fuck ok bon on va laisser comme c'est actuellement ce sera très bien mais sachez voilà que ceux qui ont envie de s'amuser vous avez de quoi allez suivant du coup on a les attributs les attributs c'est quoi la constitution j'imagine que ça va être voilà la santé va augmenter un petit peu intelligence ça va augmenter du coup pour la capacité de mémoire vive les dégâts de vos piratages la durée des piratages on va augmenter de 1 chaque truc de toute manière je pense en faire un personnage équilibré réflexe c'est quoi ça va être l'esquive capacité technique la maîtrise des technologies et le sang froid les dégâts critiques que vous infligez bon je suis un petit peu en bourrin je vais mettre le sang froid allez suivant ok enlever l'écusson très bien ça commence comme ça l'histoire on n'a pas eu de petites cinématiques ou quoi très bien module de couplage électrique quand je suis entré vous avez dit que c'était rien et que vous étiez sûrs ok c'est votre première fois à night city suivez le tuto tout ça très bien allons-y pas je me suis trompé vous pouvez toujours essayer un autre garage qui demandera pas un nomade qui fait seul près de la frontière ça me va poussez vous quoi vous avez une idée de ce que vous faites aucune idée connecter les fils allez on va faire ça je vais contourner le couplage et improviser un démarreur le compresseur va tourner en continu il va scriper est-ce qu'on vous a demandé votre avis ok on va monter dans le véhicule j'attendais qu'il parle en fait j'attendais qu'il réponde on va voir ce que ça donne ok on va spammer c'est pas trop mal mais la question c'est combien de temps ça va tenir ça tiendra jusqu'à night city je trouverai une autre solution là bas votre antenne n'a pas l'air en très bon état vous devez pas capter grand chose sans déconner je savais pas que tu avais un client il a débarqué il ya quelques heures je pensais qu'ils s'étaient signalés allez t'en fais pas mal on va mettre les choses au clair les ennuis arrivent j'ai l'impression on vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville histoire de lui expliquer ce qui vous amène peut-être même autour d'une tasse de café vous inquiétez pas je vais pas rester longtemps ça répond pas vraiment à ma question ça m'appelle andrew jones ça doit vous parler pas vraiment pas vraiment non les shogun d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre non j'adore le début déjà le mec qui commence à se la jouer nous on en a maintenant on ne connaît pas ça me dit rien crois qu'on va pas s'entendre voiture de nomade j'aurais dû m'en douter je la réparer je m'en vais vous avez un problème est ce que je lance l'agression dès le début ou aller si vous avez un problème on peut en parler je vais vous dire ce que c'est mon problème y'a rien qui m'énerve plus que les chiens errant votre clan oui c'est installé y'a pas de clan et pas de camp non plus j'y suis tout seul je vous crois pas les nomades se déplacent toujours en groupe ma famille s'est séparée c'est pour ça que je vais à night city alors vous êtes un paria parmi les paria j'espère que vous resterez pas longtemps j'ai vu une tour radio en arrivant mon antenne est pété j'ai besoin de contacter quelqu'un moi j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner je veux pas vous voir traîner dans le coin est ce que c'est bien clair et bien très accueillant du coup dans tous les cas faut que je ferme la porte ça je veux pas de problème ou alors vous aimez bien le son de votre voix en vrai ça lui correspond bien on va mettre ça vous aimez bien le son de votre voix allez on s'en va ok très bien déjà déjà la zone est vachement stylé attendez il ya déjà une tête de mort sur un mec là bas de voir déjà des interactions possibles à de la zone est assez classe on va aller au niveau de l'antenne bien c'était juste ici par contre un stylet va rendre voyager les dialogues avec les pnj qu'on croise et tout ça ça c'est assez cool justement qui a un petit peu de vie déjà ça ça c'est assez sympa et du coup normalement on va pouvoir utiliser notre téléphone alors voyons voir allo regardez les véhicules derrière c'est stylé hein je dois trouver le client qui a ma cargaison mais je sais pas où il est t'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment c'est assez stylé ouais je trouve de voir justement qu'il ya un véhicule qui passe ne serait-ce que ça juste de se dire ok il ya de la vie quand même dans le dans le décor et tout ça c'est sympa j'aime bien pour l'instant c'est sympa bien sûr ok c'est tombé en panne bien sûr bien sûr que oui le client m'a peut-être laissé un message tu peux vérifier pour moi m'a peut-être Se redresser Ok très bien Bon du coup j'imagine qu'on va aller à la ferme maintenant C'est parti on retourne à la voiture Et let's go Ok a priori on est au bon endroit Du coup le rendez-vous doit être ici Hop On va se garer Alors est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans Ah il est là C'est toi que j'attends j'espère Ouais c'est moi C'est moi On va pas couper sa radio là lui J'imagine que non Ok dans ce cas on commence par toi J'ai jamais été à Night City Alors ça m'évoque pas grand chose Imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une soeur Ou euh un cousin éloigné Je crois que je vois T'apprécies pas forcément tout le monde Mais c'est la famille C'est ça Heywood Et euh tout le monde porte un crasher Toi ? On pourrait dire que chez moi ça ressemble à Heywood Toi et moi On va s'entendre à merveille La cargaison Faut mettre ça dans la voiture Ah ouais bon J'ai commencé à penser que tu viendrais pas ? J'ai été retenu Et t'as pas été super facile à trouver J'ai préféré pas faire de vagues Ce con de shérif Il avait pas l'air commode Claire On lui a affaire au même Ça pèse une tonne J'aime bien le aide moi à charger Au final c'est lui qui porte Et moi j'ouvre juste la porte En mode allez vas-y J'ouvre le coffre Tu charges Dégole Allez rouler jusqu'à la frontière du coup 80 mètres Allez ça va me l'afficher La tour de rôle jusqu'à la frontière Est-ce qu'il y a une map ou pas d'ailleurs ? Ouais il va mettre à chaque fois la zone Ah ouais du coup la ville c'est vers ici Oula Ah oui Ah oui Et puis il y a même un Je sais pas si c'est accessible ce quartier là-bas C'est quoi ? Centre ville Westbrook C'est ça on a les différents quartiers qu'il y a ici Et on a les gangs principaux de chaque quartier aussi Ok c'est assez stylé C'est assez stylé Bah je pense qu'on va arriver en ville De toute manière déjà Ohlala Un hélico et tout C'est vraiment stylé ce qui se passe J'ai croisé un petit véhicule aussi sur la route Et apparemment le mec avec moi est un petit peu nerveux Par rapport à ce qu'on A ce qu'on transporte Donc on va voir ce que ça donne Ouais Il est quand même assez nerveux On va voir comment ça va se passer J'espère qu'il n'y aura pas d'embrouille Déclaration aux douanes Point de contrôle Faut que j'attende que le véhicule passe là Ah c'est stylé les petites animations comme ça et tout J'adore On va éviter d'écraser le garde Ne quittez pas le véhicule Le contrôle de sécurité va bientôt commencer J'ai un très mauvais pressentiment Ok je le sens mal Passe moi le manifeste Ils vont vouloir le voir Tiens voilà Voyons voir Ça dit L-O-A Parfait Ça veut dire quoi ? Que c'est perdu à l'arrivée En gros la cargaison doit être perdue Dès qu'elle aura passé la frontière Alors ils savent qu'on fraude Ils vont pas tarder à le savoir Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi Puta madre Et maintenant ? Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docks T'as la puce de crédit avec le maxi ? Oh euh ouais Je l'avais oublié Oh la la Ça va tellement mal se passer C'est obligé Je laisse tourner le moteur Au cas où ça parte en couille Ok Ouais laisse tourner ouais Je pense que je vais pas tarder à arriver Si vous avez une arme, déposez-la ici J'ai pas d'arme je crois Si j'ai peut-être une arme en fait Fais gaffe Ok j'avais une arme J'aurais préféré la garder alors à choisir Si je dois partir d'urgence, j'aimerais bien avoir une arme Présentez-vous en salle numéro 2 Bien sûr Asseyez-vous Au papier Contrôle de routine ? Peut-être On va voir Qu'est-ce que vous transportez ? Tout est là Vous êtes sûr ? Alors Soit j'essaie le sous-doyer directement Et auquel cas J'assume totalement qu'il y a un truc illégal Soit je lui demande s'il y a un problème pour faire l'innocent Mais je pense que vu comme il me répond On va essayer le sous-doyer directement J'ai le joint supplémentaire au manifeste Ah oui Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez Je pense pas vraiment que ça vous regarde Ah vous croyez vraiment Vous savez Quand je vois des gens comme vous Je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table Ah c'est réciproque Vous pouvez y aller Votre associé vous attend dans la voiture Ok cool Je te raconterai Dès qu'on aura foutu le camp Ouais ok Il y a toujours des dialogues sympas et tout à côté En fond Qui sont pas forcément liés à moi Je peux partir et ça continue de parler et tout C'est assez cool Pour l'instant c'est assez sympa vraiment Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas Disons que j'ai un mauvais pressentiment Ah merde Et ça t'arrive souvent ? C'est rare Tu crois que ça sent les emmerdes ? Concentre-toi sur la route Ok à mon avis Si mon personnage dit ça C'est qu'il y a vraiment un souci C'est pas bon signe À part là à gauche Ah voilà Ah je pensais que c'était passé moi Je répète Arrêtez le véhicule Ok qu'est-ce qu'il se passe ? Dégâner l'arme Alt Rengâner l'arme Et se rasseoir Appuyer deux fois sur Alt Comme passager Dégâner votre arme Vous permet de vous pencher Par la fenêtre Pour utiliser Toutes les armes à distance Équipées Ok En fait Il faudrait plutôt que je tue Le shooter En fait je crois qu'il faut juste que je casse le véhicule au final Tu le mets en feu C'est bon C'est bon Ouais c'est ça en fait Faut que je casse le véhicule C'est plus simple Si j'ai l'impression que je peux pas le tuer là Ah si peut-être Bon le véhicule est plus simple à toucher de toute façon Ah 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 Il se met bien Ok Ok Ah c'est des nouveaux encore ? C'est pas du tout évident de viser hein Ah par contre je prends cher Je sais pas si vous voyez mais il y a plein de petits drones aussi qui volent là par ce quart là On va s'arrêter là J'ai des trucs à régler avant de continuer Fais chier Ils ont failli nous avoir C'est ça que t'appelles de la contrebande ? C'était censé être un job tranquille Sans accro Eh si tu penses que c'est ma faute T'as qu'à me le dire en face Je sais pas C'est ta faute ? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimballait sa cargaison Alors ces connards de douaniers ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent ? Et s'en tirer comme ça ? Il a pris un risque Il a supposé qu'on avait pas de clan pour nous soutenir Et il a eu raison C'est pour ça que j'ai pas voulu lui dire justement que j'avais pas de clan Parce qu'à un moment il m'a posé la question Et j'avais le choix entre lui dire que j'avais pas de clan Que j'étais tout seul Ou alors que ça le regardait pas Et c'est pour ça que j'ai dit ça le regarde pas Je pense que ça sent mauvais si je lui dis que je suis tout seul Et qu'en gros je suis sans défense quoi Mais du coup ouais il a quand même suspecté Donc ça a rien changé quoi Mais j'avoue que j'avais bien pré-shoot le truc Tu me payes l'effet de transport je pourrais te poser la même question En vrai j'ai peut-être pas trop envie de l'énerver Parce qu'il a l'air un peu Un peu sur les nerfs déjà Et vu le personnage je pense que ça pourrait mal se passer Je te retourne la question Tu vas continuer à te plaindre Ou bien on peut régler la note là Ok je vais pas te mentir Je suis un peu raide Je peux pas te payer tout de suite Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un balle Et tu pensais que j'allais t'attendre là bien sagement En fait j'allais pas te payer du tout Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière Mais t'es un chic type Super ! J'apprécie ton honnêteté Euh ouais J'apprécie ton honnêteté Merci Génial quoi Alors c'est quoi la suite ? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur Ouvre là Oh merde ! Y'a marqué Arasaka sur la caisse On vient de voler un gros poisson Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric Oh mamas ! Un vrai iguan ! Des petites antilles je crois Tu penses que tu peux en tirer quelque chose ? Ouais ! Je crois qu'il va bien nous aider Nous ? Ouais partenaire ! On va faire moite moite ! Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêts à acheter cette beauté Mais c'est con quand même J'ai toujours voulu avoir un animal J'avais déjà trouvé un nom Manny Et au fait Tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City ? Non, j'ai zéro plan J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades Ils t'attendent sûrement quelque part non ? Pas vraiment On a décidé de se séparer Ça doit être dur hein De plus avoir de point d'attache Mais t'en fais pas Je vais t'aider à trouver une piaule Un toit c'est important Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter Comme une famille tu vois Tu t'en trouveras peut-être une à Night City Merci, c'est vraiment sympa Arrête ! C'est rien Le courant passe entre nous Ce serait qu'on ne pas en profiter Ouais ça passe hein Il a vraiment tubé dès le début Oh ! Oh ! Il veut que tu le caresses Ok partenaire On prend ce lézard Et on se tire en vitesse Ah ! C'est Stanley qui vous parle Et c'est une nouvelle journée Et c'est une nouvelle journée Qui nous attend dans la cité Tellement stylée J'adore notre bonne vieille ville Je l'aime comme on peut aimer une mère Qui vous a chier 20 ans plus tôt devant un orphelinat Et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope Chaque jour Chaque jour Une centaine de personnes débarque ici Mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année Et encore Si l'année est bonne Pourquoi ils viennent tous à Night City alors ? Et ben pour qu'il y a un soir Si la ville est vraiment comme ça Ah bah ! Plus on prend de risque Plus on peut gagner gros C'est ce qu'on dit en tout cas Mais on peut pas rester au top En tout cas je vois qu'on a fait une bonne équipe avec l'autre Il me dit R Ou alors quand on se prend une balle Ah ouais je vois qu'on a vraiment fait des choses sympas avec lui Très bien La plupart des légendes de cette ville vous savez où elles sont aujourd'hui ? Ou au cimetière ! Oh la la Peu importe d'où vous venez Peu importe par où vous commencez Ce qui compte c'est le chemin que vous allez suivre A Night City La cité des rêves La vie qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment C'est 6 mois plus tard oui Ouvre grand les yeux et les oreilles ok ? Ça me fait penser J'ai un petit cadeau pour toi Un éclat d'entraînement de Militech Si jamais tu veux te remettre à niveau Ça te dit un petit exercice de tir en VR ? Un petit exercice de tir en VR ? Un petit exercice de tir en VR Allez on va quand même faire ça plus fait Ok, pourquoi pas C'est déjà plus simple qu'en voiture Pas mal Mais pour que ça fasse bête Oh Si Appuyez sur C pour vous accroupir et vous cacher dans un abri Très bien Ok Pas de souci T'as été touché ? Utilise un réanimateur pour te rafistoler Ah c'est quoi la touche ? Ah c'est ça ? Appuyez sur X Ok Prends toi dans la zone d'entraînement quand tu seras en terre C'est pas ma coupire ? Ah c'est parce que je prenais des dégâts ou quoi ? Ok du coup on a 4 étapes à en faire a priori Donc ça c'est la deuxième Tab Ah attendez Les objets liés aux missions sont dorés Scanner 2 objets Faut que je reste dessus comme ça je pense Ok serveur explosif Ok ordinateur Prise de contrôle ça Ok très bien Les dangers sont en rouge Les appareils piratables sont en surbrillance verte Ok Les autres objets utiles sont en surbrillance bleue Ok Allez du coup on va pirater Ici l'écran Distraire les ennemis du coup Hop Tenez l'écran En le piratant pour distraire le garde Corpo ordures La forme avant le fond Bien Maintenant neutralise le discrètement Bien Il est à toi Neutralise le Alors moi je veux bien mais c'est quoi la touche pour le neutraliser ? Ah F saisir F F tué Neutraliser son tué On va neutraliser juste Attention il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage Et surtout des cadavres Ramasse le corps et va le planquer quelque part Ok on peut les cacher dans ce genre de truc Très bien Hop Jeter Ok Maintenant essaie de l'éliminer d'un coup bien placé Bah encore en sans F ou quoi ? Bon c'est ça Ok Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel ? Éclate toi Ok Alors contrôle des caméras Piratage plus rapide avancé vous permet D'utiliser l'environnement où les ennemis à votre avantage Très bien Vous pouvez pirater rapidement des appareils et des ennemis Même si vous contrôlez déjà une caméra ou une tourelle Ah c'est à dire que d'ici par exemple je peux aussi aller pirater Ok 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 Donc là hop je peux le faire sur eux Ah ! Alors comment ça marche ça par contre ? Voyons voir Protocole de piratage pour changer Vous devez recréer sa séquence Les caractères de la matrice de code Les caractères que vous sélectionnez C'est à dire qu'on a Mémoire en haut Je peux bouger quoi moi du coup ? Ouais attendez c'est quoi les touches déjà ? Il faut que j'enlève Ok c'est pour ça j'avais pas encore accès Un protocole de piratage débute toujours par la première ligne active Sélectionnez 55 dans la matrice D'accord Ensuite il faut que j'aille sélectionner l'autre 55 là Vas-y Ok Fais péter la grenade Je crois qu'il a paniqué En mode Oula Ok très bien Pour quitter la vue caméra Appuyer sur C Cécile a le côté piratage Tu te branches ton cerveau Et que t'obéisses aux ordres De façon Militech Sous mes ordres avisés T'es un vrai champion Allez Prends ta plate Pas mal du tout L'algorithme de Militech t'as plutôt réussi J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences Sinon tu peux y aller Mais fais attention Dans la rue t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai Je pense que je vais arrêter là J'ai fait assez de tutos C'était déjà assez cool Je pense que j'ai fait les deux principaux Je pense que j'ai fait les deux principaux Donc comment je quitte par contre Vous avez terminé la partie obligatoire Pour quitter la simulation Interagissez avec la porte si vous voulez En savoir plus sur d'autres aspects Consultez les trucs Ok Allez moi je vais faire demi-tour comme ça Je vais continuer l'aventure Mais en tout cas ces deux premiers tutos déjà Etait vachement utile pour le coup Enfin le premier en vrai ça va c'est juste du shoot Mais le deuxième Le deuxième était quand même utile Au niveau du piratage Et c'est sympa l'avoir vu Alors ? Pas mal hein ? On va pouvoir passer aux choses sérieuses C'est parti L'ascenseur Par ici Alors par contre j'avoue Le piratage Je sens que je vais pas y penser souvent Genre Faut vraiment que voilà Je pense à utiliser cette touche Et à vite voir ce que je peux pirater ou quoi Mais me connaissant Je vais plutôt tirer Que réfléchir à pirater un truc à mon avis Mais j'avoue que ça a l'air très très fort Par contre bien utilisé Euh ouais je suis dans l'ascenseur C'est bon Allez notre première vraie mission du coup La cible s'appelle Sandra Dorset Son biomoniteur a cessé des mètres il y a quelques heures Sûrement en enlèvement Impossible de savoir si la cible est en vie Vous arrivez peut-être trop tard Hey on va arriver à temps Bug T'es peut-être que dans nos écouteurs Mais tu fais partie de l'escouade L'escouade ? Charmant ? Qui ? Bug Tu pourrais au moins essayer d'être sympa Sympa Réconfortante Y'a pas marqué ligne de l'amitié là Je peux pas dégader mon arme ? Ah si Pourquoi il en a deux lui ? Tu devrais être à l'intérieur Mais j'ai pas de visu sur son biomoniteur Moi aussi j'viens à Krimbo C'est quoi ? Oh je déteste quand ça se joue sur le fil Magnez-vous Laissez pirater la porte Est-ce que je peux compter sur toi V ? Encore une fois c'est vraiment stylé Qu'il y a toujours des interactions Avec des PNJ qui passent aussi dans le coin ou quoi C'est vachement cool Alors pour lancer le piratage rapide Je dois pirater quoi là du coup la porte direct ? Ouais je pensais ça Fais pas de bruit Fais pas de bruit On arrive trop tard C'est elle ? V ? C'est notre cible ? Ok donc tout ça c'est du loot hein a priori Je vais récupérer un petit peu tout ce qu'il y a Je verrai plus tard à quoi ça sert réellement Ok donc faut vraiment utiliser la touche tab très régulièrement justement pour ne rien oublier Il y a une masse de trucs à récupérer hein J'arrive 22 secondes hein Euh trop long Trop long on continue Ok je dois pas la pirater celle là ? Non c'est bon Attendez si on y va en silence faut vraiment que je m'accroupisse Hop là Comme on m'a appris Joli J'aurais pas fait mieux Bah tu m'étonnes Attendez ça je peux faire quelque chose ? Non c'est juste des données ok Là ok Alors voyons voir je vais ouvrir l'inventaire comment on fait là ? Inventaire Parce que j'ai pas encore regardé du coup précisément comment ça fonctionne Donc là le haut du corps Tête Bas du corps Spécial Accès rapide très bien Les armes et tout Mais où est-ce qu'on a ? Ça va être dans fabrication à tous les coups qu'on a tout ce qui est matériel Comment ça marche ? Attendez on va essayer de tout voir vite fait Donc personnages Personnages ça c'est nos stats Ça on les a vu au début Pas de soucis Journal ça va être les quêtes Fabrication du coup Et amélioration Ok donc on peut améliorer quand même des items qu'on a Et on peut également en fabriquer directement Ok ça me coûte des ressources et du coup là je peux voir un petit peu les ressources que j'ai quand je veux les construire quelque chose Donc vous voyez que j'ai déjà récupéré des petites choses Par contre j'ai pas un Bon j'ai mon argent en haut à droite mais j'ai pas un récap de tout ce que j'ai par contre j'ai l'impression C'est vraiment par rapport aux fabrications que je veux faire où je verrai ce dont je dispose déjà actuellement Voilà ça je peux pas encore améliorer très bien Ah je pense que c'est ça du coup statistiques Ah voilà si c'est là j'avais pas vu le petit sac à dos du coup Ok donc là on a le sac on a vraiment les composants que j'ai récupéré très bien Ok bon je pense que je fais un petit peu le tour du coup de cette interface Toujours intéressant de voir un petit peu ce que ça donne Est-ce que je loot pendant qu'il se bat ? Oh mince Attendez est-ce que je peux pirater quelque chose du coup ? Protocole de piratage, redémarrage d'optique Court circuit Après comment ça marche ces trucs parce qu'il y a un coup en mémoire vive ? Je sais pas comment ça revient du coup après Ok mais je l'ai piraté mais peut-être qu'il fallait pas que je le pirate de suite du coup parce qu'il me dit d'attendre le bon moment C'est bon Et voilà le travail, bien joué Mais il y en a sûrement d'autres Allez, on continue Je suis avec toi Avey Euh... Ok Tout doucement Avey, ils savent qu'on est là Je looterai plus tard Ok, au niveau des avantages... C'est quoi le niveau que j'ai pris ? Un niveau, ok Je le mets en quoi ? Je vais le mettre en constitution Ah oui d'accord ça j'avais pas vu par contre Ah oui il y a vraiment plein de trucs aussi à l'intérieur Ok très bien Euh... En vrai je verrai plus tard ce que je mets parce que... Voilà j'ai pas envie de perdre trop de temps à me pencher là dessus pour le moment Je veux d'abord finir ma mission en fait proprement Et ensuite je regarderai vraiment ce que je mets dans les stats Ok mon pote met bien là il est en train de tuer tout le monde Ah mais si je veux loot... Ok 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 je rigole je rigole Je loot pas je loot pas j'ai compris Bon en fait c'est juste ici où je dois aller d'ailleurs Ouais bah ok en fait j'aurais du passer de l'autre côté quoi Ouais bon lui à mon avis euh... Voilà quoi Oh mince je crois qu'il y a des renforts qui arrivent derrière du coup non ? Ah non c'est juste la porte pour qu'il s'enfuie On est coincé ! Bug ! Toi tu vois ce qui se passe dans ce perdié t'as une idée ! Il est dans une pièce qui donne sur le balcon Les clapteurs détectent aucun mouvement Vous l'avez eu on dirait Vous pouvez continuer Ouais ouais on l'a eu t'inquiète Merde elle est où notre cible ? Cherchez partout elle est forcément quelque part Bon je peux looter un petit peu maintenant Tac Oh j'ai eu un bon truc là attendez Attendez c'était quoi ça ? Sac euh... Ça je veux Attendez je l'ai équipé là ou pas ? Ouais c'est bon ok Oh J'avoue que ça m'aurait aidé pour le tuer l'autre Oh si c'est pas stylé ça ! Oh c'est pas mal du tout hein ! C'est pas mal du tout Alors attendez on va finir de loot Hop Du petit heal Tac Ok il y avait encore une arme qui allait être assez sympa sur lui Sac du coup je peux y aller directement Ouais c'est un pompe Je vais plutôt garder ce que j'ai je préfère C'est plus mon type d'arme Hop Beaucoup de choses à récupérer Voyons voir Est-ce que j'ai oublié des choses dans cette pièce là-bas ? Et on va essayer de looter assez vite hein Hop 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 Mince c'est quoi ça ? C'est la radio Non mais il y a tellement de choses à loot en vrai ! C'est abusé Ah ouais j'ai encore oublié des trucs ici Ça doit être des muns D'ailleurs en parlant des muns Elles sont où mes muns ? Je vois même pas l'affichage Je sais même pas combien j'ai de munitions Ok Bon et du coup La mission dans tout ça Oh mais attendez mais lui oui Oh ! Oh ouais ! Il m'a looté un truc sympa aussi je pense là Oh 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 ! Ah bah ouais c'est plutôt cool Il faut tirer au jugé quoi Et du coup je peux équiper les deux ou ça me la met ? Ah ça la remet par terre celle-là C'est vraiment une arme Ok C'est vraiment une arme que je peux pas ranger quoi Ok ok Putain de bordel de merde Ça y est je crois que j'ai trouvé notre cible On arrive à temps ? Elle est vivante ? On va vite le savoir V connecte-toi à son bio-moniteur je vais évaluer la situation C'est pas bon si... Je me connecte Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platine Platine ? Merde ! La Trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur Ça doit être un piratage de bio-moniteurs Une reconfiguration de micro-logiciel ou un euro-virus Car là, rôti-bug Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici La tech peut pas être complexe Ok, du boulot de bouffeur de scope donc J'ai une idée, regarde son europort Si tu vois un éclat, retire-le C'est ça qui doit bloquer le bio-moniteur Ouais y a un éclat, je le retire Regarde son bio-moniteur Ça change quelque chose ? Bonjour Sandra, si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité Une équipe d'évacuation d'urgence est en route Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le bio-moniteur Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement Pauvre shit Faut la sortir de la glace Et maintenant ? Portez-la sur la terrasse, je veux bien mais je vais jusqu'où comme ça Atterrissage dégagé Lancement du protocole de sécurité Suivez les instructions Arrêtez-vous à la porte Ok j'arrive, tellement stylé par contre J'ai juste envie de regarder le décor là déjà C'est tellement classe Arrêtez-vous à la porte Yes yes Tiens, trauma team là, go Arrêtez-vous à la porte Ah il faut que moi j'aille à la porte de la terrasse pardon, j'ai cru à leur porte à eux Ça va my bad Déposez la patiente au sol Ouais, ouais Tenez Comment je fais ? Hop Cinq pas en arrière Allez ! TT-133 à contrôle Patientes LC570442 sécurisées Administration des stimulants suivants 70 mg de dopamine 110 de noradrénaline 800 de fibrinogène Ok Bon ça c'est fait Il prend vraiment la porte Alors qu'il y a un gros trou dans le mur à côté Dis Mano, j'ai un truc à faire Ça t'embêterait de me prêter ta caisse ? J'ai un rencard avec Misty mais Je peux pas prendre le métro J'aurai l'air de quoi ? Je vais pas te laisser en plan Jack Mais juste pour cette fois Tu me sauves la vie Yves et Merci Tu veux que je te ramène chez toi ? Avec ma voiture ? Avec ma voiture, c'est trop gentil Alors, j'ai failli oublier Faut appeler Wakako Lui dire que le boulot est fait Alors, t'sais, pour accéder au menu téléphone Wakako appeler V, comment ça s'est passé ? Notre cliente est saine et sauve ? Bien sûr qu'elle est saine et sauve C'est ce qui t'est convenu, non ? Impec ! Ton paiement t'attend Tu peux venir le chercher quand tu veux Même tout de suite Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là Le NCPD a encerclé Watson Le quartier est bouclé Si tu veux passer le cordon de sécurité Va falloir faire vite Merci pour l'info Je passerai te voir plus tard Allez les amis, on va s'arrêter là-dessus Pour cette petite vidéo présentation du jeu Qui est plutôt sympa pour le coup C'est un jeu qui était super attendu par énormément de personnes De toute manière Est-ce que je peux couper ? Voilà, on va couper là Voilà, c'est un jeu qui était attendu par un maximum de personnes Donc en même temps, on en attendait quelque chose de gros J'ai envie de dire Je pense que pour le moment, j'en ai pas vu assez du jeu Pour dire si vraiment c'est un très très bon jeu ou pas En tout cas, de ce que j'ai vu pour le moment du début de l'aventure C'est vraiment bien fichu Je vous dis, graphiquement, il est vraiment très sympa Encore une fois, moi je ne suis pas à bloc au niveau graphisme Comme vous le savez certainement J'ai ma nouvelle config qui va bientôt arriver Mais pour le moment du coup, j'ai un peu de mal à faire tourner les derniers jeux Donc forcément, je diminue un petit peu les graphismes et tout ça Mais voilà, graphiquement, le jeu est très beau L'univers, il est exceptionnel Vraiment, le côté cyberpunk, tout simplement Qui est très bien réalisé Et pour le coup, la ville, l'ambiance J'avoue que j'ai hâte d'être un petit peu plus lâchée dans la ville De pouvoir l'explorer un petit peu Parce que des images qu'on a pu voir justement tout à l'heure, c'était vraiment très sympa Les dialogues sont assez cool Le fait qu'il y ait toujours des PNJ à côté Qui ont des dialogues annexes, etc. C'est assez sympa, ça donne de la profondeur au gameplay, ça donne de la vie Donc c'est assez cool Donc non, pour le moment, moi je trouve ça très positif Donc à voir justement avec plusieurs de jeux dessus Mais en tout cas, un jeu très sympa pour l'instant Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu à vous aussi Et puis merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo présentation A très bientôt ! Sous-titres par Juanfrance